On veut construire des logements, évidemment, pour aider les gens qui sont en situation d'itinérance, mais c'est pas tout. Quand on parle de crise du logement, c'est à l'échelle canadienne, la pénurie de logements. Selon une mise à jour de la Société canadienne d'hypothèques et de logements, d'ici 2030, au Canada, il faut construire 3,5 millions de logements. Au Québec, en 2022, on parlait de 620 000. Pour 2023, on est à 860 000. C'est 240 000 logements de plus qu'on va devoir construire. La pénurie de logements fait en sorte que l'écart se creuse au Québec. On vient de le voir avec les chiffres que je vous ai présentés. Pour quelle raison? C'est en raison du nombre croissant, en fait, de la croissance du nombre de ménages, oui, et la hausse de leurs revenus, ce qui a pour but de faire qu'il y a une demande plus importante. Pendant ce temps-là, l'offre en matière de logements diminue. Je le montrais donc au Canada, l'offre diminue. Et pour quelles raisons c'est difficile de construire? Il y a les coûts de construction qui augmentent, évidemment, la pénurie de main-d'oeuvre, le financement aussi qui est de plus en plus difficile. Donc, c'est des chiffres qu'on remarque dans cette mise à jour de la Société canadienne d'hypothèques et de logements. Ici, on fait un portrait comparatif, donc pour ce qui est de l'Ontario, on est à 3,5 millions de logements qu'on doit construire. Il y a eu une diminution quand même par rapport aux dernières années. 860 000 au Québec, 610 000 en Colombie-Britannique et 130 000 en Alberta. Donc, un portrait assez peu reluisant du côté de la pénurie de logements également. Et pourtant, c'est une bonne partie de la solution à ce problème d'itinérance. de la pénurie de la sine de honneur et en d'être là pour l'unité et pour l'ombre, et